Vous êtes sur RTL. Le point sur l'actualité avec vous Olivier Bois. Le Premier ministre Jean Castex précise son plan pour les jeunes dont le gouvernement a fait une priorité de la relance des mois à venir. Une enveloppe de 6 milliards et demi d'euros sur deux ans et une mesure emblématique jusqu'à 4000 euros d'aide pour les entreprises qui embaucheront un jeune en CDI ou en CDD pour une durée minimum de trois ans. Le Premier ministre affirme que cela entraînera 450 000 embauches. D'autres mesures vont augmenter par exemple le nombre de places en services civiques ou encore le nombre de contrats aidés. L'ancien ambassadeur du Vatican en France, Mgr Luigi Ventura, sera jugé en novembre à Paris pour agression sexuelle. Quatre hommes ont porté plainte dont trois dénoncent des attouchements. Parmi eux un salarié de la mairie de Paris qui affirme avoir été agressé pendant une cérémonie officielle. Le prêtre n'y l'est fait, le Vatican avait levé son immunité ouvrant la possibilité d'un procès. Les opérations de dépistage se multiplient en Gironde qui est l'un des départements concernés par la réaccélération récente de l'épidémie qui reste pour autant jugée modérée à ce stade. Des centres de tests sont installés à Arcachon par exemple que ce soit à la gare ou directement sur le bassin ou encore à Lacanau ou au Cap Ferret pour qu'un maximum de gens y aient accès. Et circonscrire les éventuelles chaînes de contamination sachant que la période est particulière avec une fréquentation accrue. C'est la même logique qui est à l'oeuvre d'ailleurs sur l'île-dieu en Vendée. Pour le coup là-bas c'est très limité. Pour le moment trois cas ont été détectés mais du fait de la taille de l'île et encore une fois de la hausse de la fréquentation, deux à trois mille personnes pourraient être testées là-bas également. Emmanuel Macron avait défendu sa volonté de ne pas rendre le masque gratuit estimant que l'État n'avait pas à financer pour tout le monde. Mais le ministre de la Santé Olivier Véran est venu préciser hier soir que 7 millions de personnes parmi les plus précaires allaient tout de même recevoir dans les jours qui viennent par la poste des masques en tissu pouvant être utilisés pendant plusieurs semaines. Trois jours après le terrible accident de la route dans la Drôme qui a coûté la vie de cinq enfants d'une même famille, l'avocat du conducteur n'exclut pas de poursuivre l'entreprise Renault. Pour lui l'enquête montre qu'il n'y a pas eu de négligence quant à l'entretien du Renault Scénic. C'est le turbo qui en cassant a entraîné une surchauffe du moteur et dans un second temps son embrasement. Le conducteur ne pouvait plus contrôler le véhicule à cause également d'une rupture de l'assistance de freinage entraînée là aussi par le problème de turbo. Le chauffard qui avait tué une fillette de six ans sur un passage piéton à Aubervilly en Seine-Saint-Denis lundi soir s'est finalement rendu hier. Il devrait être mis en examen pour homicide involontaire, aggravé par le fait qu'il n'avait pas le permis et avec en plus à la clé un délit de fuite. La météo demain matin à 8h. Selon Météo France, le temps sera pluvieux sur la Bretagne, les côtes de la Manche, et ce sera nuageux également dans les Hauts-de-France. Il fera beau sur toute la façade atlantique, sur les Pyrénées et jusqu'autour de la Méditerranée. Ce sera un peu plus voilé sur la moitié est avec tout de même de belles éclaircies. Les températures demain matin entre 16 degrés dans le nord de la Normandie jusqu'à 25 degrés à mars. Les résultats du Quintet qui se courait aujourd'hui à Longchamp. L'arrivée donc désormais officielle après Photo Finish, le 13, le 10, le 14, le 6 et le 3. Il est 15h03 sur RTL. On retrouve Jean-Alphonse Richard.